La douzaine d'expressions. Thème. Méfiance. Méfiance. La méfiance est un sentiment d'appréhension, de suspicion ou de défiance envers une personne, une situation ou une information. Elle se manifeste lorsque l'on doute de la sincérité, de la fiabilité ou des intentions d'autrui, et peut découler de l'expérience passée, de l'incertitude ou de la prudence instinctive. La méfiance peut se traduire par une réticence à faire confiance, une vigilance accrue et une tendance à remettre en question les motifs des autres, souvent dans le but de se protéger contre d'éventuels préjudices ou tromperies. Elle peut jouer un rôle crucial dans la prise de décisions et les relations interpersonnelles, mais peut aussi entraîner des tensions et des malentendus si elle est excessive. 1. Avoir de la méfiance pour quelqu'un. Cela signifie qu'une personne ne fait pas confiance à une autre ou doute de ses intentions. Exemple. Depuis qu'il m'a menti, j'ai de la méfiance pour lui. Elle a toujours eu de la méfiance pour cet homme. 2. Semer la méfiance. C'est l'action de causer du doute ou de la suspicion parmi les gens. Exemple. Sa manière d'agir a semé la méfiance parmi les employés. Les rumeurs peuvent rapidement semer la méfiance dans une communauté. 3. Être sur ses gardes par méfiance. Cela signifie être vigilant ou prudent parce qu'on soupçonne un danger ou une tromperie. Exemple. Même si tout semblait normal, il était sur ses gardes par méfiance. Elle ne connaissait pas cet endroit, alors elle était sur ses gardes par méfiance. 4. La méfiance est mère de sûreté. Un proverbe qui suggère que le fait d'être méfiant ou prudent peut éviter des problèmes. Exemple. Mieux vaut vérifier deux fois, car la méfiance est mère de sûreté. Il n'a jamais fait confiance aveuglément aux étrangers car pour lui, la méfiance est mère de sûreté. Mieux vaut vérifier deux fois, car la méfiance est mère de sûreté. Méfiance et prudence. Indique que quelqu'un doit être à la fois prudent et méfiant. Exemple. Dans ces montagnes, il faut toujours avoir méfiance et prudence. Méfiance et prudence sont essentielles lorsqu'on investit en bourse. Éveiller la méfiance de quelqu'un. Faire quelque chose qui rend quelqu'un méfiant ou soupçonneux. Exemple. Son comportement étrange a éveillé ma méfiance. Les contradictions dans son histoire ont éveillé la méfiance des enquêteurs. 7. Succomber à la méfiance. Cela signifie se laisser emporter par la suspicion ou le doute. Exemple. Elle n'a pas cru son amie et a succombé à la méfiance. Après avoir été trahi plusieurs fois, il est facile de succomber à la méfiance. 8. Méfiance réciproque. C'est quand deux parties ou personne ne se font pas confiance mutuellement. Exemple. Les négociations ont été compliquées en raison de la méfiance réciproque. Malgré leur collaboration, il y avait une méfiance réciproque entre eux. 9. Faire preuve de méfiance. Montrer qu'on ne fait pas confiance ou qu'on doute de quelque chose. Exemple. Il a toujours fait preuve de méfiance envers les promesses non tenues. Devant des inconnus, elle a tendance à faire preuve de méfiance. 10. Méfiance instinctive. C'est une méfiance qui vient naturellement, sans raisonnement apparent. Exemple. Pour une raison inconnue, il a eu une méfiance instinctive envers cette personne. Elle a toujours eu une méfiance instinctive envers les serpents. 11. Méfiance généralisée. Se réfère à un sentiment de suspicion qui est répandu parmi un groupe ou dans une situation donnée. Exemple. Après le scandale, il y avait une méfiance généralisée envers les politiciens. Dans cette société secrète, la méfiance généralisée était la norme. 12. Méfiance exacerbée. Parle d'une méfiance qui est devenue intense ou extrême. Exemple. Après la trahison, sa méfiance envers son ami est devenue exacerbée. Les tensions ont créé une méfiance exacerbée entre les deux nations. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans une petite ville appelée Méphiopolis, régnait une atmosphère de méfiance généralisée. Les habitants étaient connus pour avoir de la méfiance pour quelqu'un dès qu'ils rencontraient un étranger. Cette méfiance instinctive était devenue une caractéristique marquante de la communauté. Un jour, un nouvel arrivant du nom de Victor s'installa à Méphiopolis. Il était étranger et se sentit immédiatement scruté par les regards méfiants des habitants. Les rumeurs et les commérages commencèrent à semer la méfiance autour de lui. Les gens étaient sur leur garde par méfiance, et certains disaient même qu'il avait éveillé la méfiance de quelqu'un en particulier, un notable du village. Cependant, Victor était déterminé à gagner la confiance de la communauté. Il savait que la méfiance était mère de sûreté, mais il croyait aussi en la possibilité de briser cette méfiance exacerbée. Il décida de faire preuve de méfiance et prudence, en étant respectueux et en rendant service aux habitants. Au fil du temps, Victor parvint à établir des liens avec les résidents de Méphiopolis. Peu à peu, la méfiance réciproque commença à se dissiper. Les gens commencèrent à réaliser que leur méfiance instinctive était souvent infondée, et ils découvrirent la valeur de la confiance mutuelle. Finalement, Méphiopolis changea de réputation, passant d'un lieu de méfiance généralisée à une communauté où la confiance et l'entraide étaient encouragées. Victor avait réussi à surmonter la méfiance de départ et à montrer que même dans un monde méfiant, il était possible de construire des relations solides basées sur la compréhension et le respect mutuel. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.